à Israël et qu'ils se soient mis sous le manteau de Josué. Josué a déclaré sur une malédiction selon laquelle ils seront toujours au service d'Israël. Israël n'allait pas les toucher, mais ils allaient toujours être esclaves d'Israël. Donc, même si quelqu'un dans cette population voulait s'affranchir, il était comme lié par un pacte, par une condamnation pour être sous la soumission des Israélites. Donc, ce sont les Gabonites. Et il y a des choses comme ça qui sont passées. Il y a des parents qui se sont levés pour une raison ou pour une autre et ils ont dit que leur descendance sera soumise à tel autre peuple, à telle autre personne. Donc, ça va engendrer une forme de condamnation. Et pourquoi elle est active ? Parce que celui qui est en train de parler a un droit légal sur sa progéniture. Il ne peut pas maudire quelqu'un, il ne peut pas déclarer une parole négative, malsaine, pour quelqu'un qui n'est pas sous son autorité. Donc, ainsi, les villes, les familles ont différentes formes de malédictions qui les combattent. Mais il faut savoir aussi, toi qui viens aujourd'hui, ce que je vais t'expliquer, c'est qu'il n'y a pas seulement que des malédictions qui combattent les hommes. Non, il n'y a pas seulement que des malédictions, il y a aussi beaucoup d'autres bénédictions. Quand tu vois des territoires qui prospèrent, ce sont des bénédictions. Quand tu vois tous les trésors qu'il y a dans les sols de certains pays, ce sont des bénédictions. Quand tu vois, il y a sur la terre travail concomitamment des bénédictions et des malédictions. Ok ? Voilà. Donc, ne voyez pas tout en termes de malédictions, mais il y a aussi des bénédictions. Il y a des personnes qui, naturellement, arrivent au sommet, peut-être parce que leur papa, leur aïeul a posé un acte qui a touché le cœur de Dieu ou le cœur d'une autorité en place et qui a décrété, qui a déclaré que ces enfants seront toujours en haut. Ces enfants seront toujours en haut. Et effectivement, ce qui s'est passé, c'est que, bon, ils sont toujours en haut. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu t'élève et que tu sois toujours en haut et que tu ne sois jamais en bas. Au nom de Jésus, quelqu'un déclare un bon Amen. 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 Alors, dernièrement, donc, j'ai commencé à te parler de la source de bénédiction, mais la source de bénédiction en tant qu'un prophète intercesseur. Voilà. C'est une manière d'intercéder et de prier pour neutraliser les malédictions qui opèrent sur des familles, dans certains pays, sur des villes. Ok ? Il faut contrer la malédiction, il faut la lever, il faut la neutraliser. Il faut neutraliser les effets. Ok ? En ce moment, nous sommes dans une période où l'Afrique va devenir une source de bénédiction pour le monde. Mais pendant des siècles, il y avait un jour de malédiction, de pauvreté, de malédiction, d'apaisement qui était sur ce continent. Le temps est arrivé maintenant pour que l'Église, celle de la terre, devienne une bénédiction et que nous transformons cela. Pourquoi Dieu nous donne cet enseignement ? Parce que le temps est arrivé pour toi de déclarer et d'annoncer l'élévation sur ton pays, sur ta ville, sur ta nation, de sorte de faire en sorte que la misère qui a tout le temps caractérisé ces territoires-là soit levée. Le temps est arrivé pour nous de bénir un pays comme Haïti. Alléluia, de le bénir. Et je vais te montrer des créditants. Pris par la compassion du Seigneur, vraiment, sois attentive. Sois attentif aux choses qu'on va dire. Tu vas savoir comment est-ce qu'on bénit. Et tu vas savoir aussi pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à bénir. Alors, au début, j'expliquais qu'il y a une différence entre les vœux et les bénédictions. Ok ? Mais on va aller dans la parole du Seigneur. Alléluia. On va aller dans la parole du Seigneur. Je vais donner différents passages. Donc, notez les passages. Puis après, je vais désigner. Proverbe 26, verset 2. Genèse 27, verset 4. Genèse 27, verset 25. Deux pierres, chapitre 2, verset 8. Un pierre, chapitre 3, verset 9 et 10. Donc, la première vague de versets qu'on va lire, constituée de cinq versets, de cinq passages, pardon. Proverbe 26, verset 2. Genèse 27, verset 4. Genèse 27, verset 25. Deux pierres, deux huit. Un pierre, trois. Neuf à dix. Et je vais désigner les volontaires qui lèvent leurs mains. Véronique Kumba. Tu vas lire un passage. Aimée Belgique. Simon, c'est mon Guillaume. Aurélie Jobin. Il me reste combien de lecteurs? Un lecteur. Félicie Dibé. OK, on y va pour ce premier passage. Proverbe 26, verset 2. Véronique Kumba. C'est Proverbe 26, 2. Ce n'est pas 25, 2. 26, 2. 26, 2. Je lis la parole. « Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. » Amen. Amen. Le deuxième lecteur. Genèse 27, verset 4. Je lis la parole. Fais-moi aimer comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Amen. 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 Genèse 27, verset 25. Simon Guillaume. Simon, on y va. Dieu. Isaac dit, serre-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et du... Amen. 2 Pierre 2, verset 8. Aurélie Jobin. Je lis la parole. « Car ceux justes qui habitaient au milieu d'eux, tourmentaient journellement son âme, juste à cause de ce qu'ils voyaient et entendaient de leurs œuvres criminelles. » Amen. 1 Pierre 3, verset 9 et 10. Philippe 3, verset 9 et 10. Je lis la parole de Dieu. « Ne rendez point mal pour le mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'éviter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses. » Amen. 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 C'était le dernier passage ? Oui, c'était le dernier. Ok. Alors, j'espère que tu as compris ces différents passages. Premièrement, le premier passage qu'on a lu, il dit « Comme l'oiseau s'échappe, comme le rondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. » Amen. Amen. Voilà. La malédiction, pour qu'une malédiction prenne, il faut qu'il y ait une cause. Donc, quelqu'un ne peut pas se lever un matin et puis se lever et puis déclarer, même un papa, une autorité, et puis déclarer, voilà, pour dire « Je détruis cela. » Et puis créer une condamnation s'il n'y a pas de cause. Donc, alors, je révèle cela, ça va te montrer comment prier et puis neutraliser. Ok. Donc, la malédiction a une cause. Amen. Amen. Ok. Alors, de même que la malédiction a une cause, la bénédiction aussi en a. La bénédiction aussi. La bénédiction sans cause n'est qu'un vœu. Ce n'est qu'un vœu. Genèse 27, verset 4, on voit qu'Isaac dit « Fais-moi aimer que j'aime, fais-moi aimer que j'aime, afin que mon âme te bénisse. » Troisième remarque, ou bien, deuxième remarque par rapport à cela, c'est que c'est l'âme qui bénit ou qui nous dit. C'est l'âme. La bénédiction vient de l'esprit, c'est-à-dire que Dieu peut te parler, mais la bénédiction doit jaillir de l'état d'âme. Notez très bien ce point parce que vous allez comprendre pourquoi on monte sur Garizim. Tu vas comprendre le sens de Garizim. L'état d'âme, si ton âme est désactivée, tu ne peux que faire de l'intercession et de la prière et demander à Dieu vraiment d'étendre sa main afin de sauver un endroit. Mais pour bénir, il faut que ton âme ait de la joie. Parce que la bénédiction vient de ton état d'âme. Si ton état d'âme est triste et abattu, tu ne peux pas faire une bénédiction. Ce que tu peux faire, c'est de prier pour, c'est d'intercéder pour, c'est de te mettre en mode intercession. Ça va faire donc la différence entre une prière qui est une attente, qui est un sujet, on prie pour un sujet, et puis faire la différence avec le fait que tu puisses me léguer pour bénir. Donc si ton âme est malheureuse, ton âme ne peut pas bénir. Ton âme peut faire des souhaits, ton âme peut faire des vœux, mais ton âme ne peut pas bénir. Amen. Genèse 27, verset 25. Sais-moi que je mange du jibu mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le jibu mangea et lui apporta aussi du vin et il but. Amen. On a lu déjà sur le passage la dernière fois. Si on continue la lecture, on voit qu'une fois que la bénédiction est sortie, on ne peut plus la contrôler à sa guise. Il dit, oh, je suis… Voilà. Donc Isaac a fini de bénir, Jacob a récupéré la bénédiction, et puis c'était là. Donc la bénédiction est quelque chose de pratique. Donc ce que tu retiens encore ici, c'est l'effet de l'état d'âme dans tes bénédictions. Amen. Amen. Alors, 2 Pierre chapitre 2, verset 8, nous dit, « Car ce juste qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme juste, son âme juste, à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. » Comme vous connaissez, frères et sœurs, ce passage nous parle de… De qui ce passage parle ? De l'hôte. Ce passage nous parle de l'hôte. Amen. Amen. Donc l'hôte, c'est le prototype du chrétien. L'hôte, c'est le prototype du chrétien qui n'est pas une source de bénédiction. C'est-à-dire qu'il vit dans un environnement qui s'apprête à être maudit, mais qui est là et qui est inefficace. L'hôte, c'est le prototype du croyant qui est inefficace. Premièrement, notez bien que la Bible dit que l'âme, que l'hôte était juste. Il dit, « Car ce juste qui habitait au milieu d'eux, donc c'était juste. » Et son âme, lorsqu'il voyait les choses négatives qui étaient faites, son âme était attristée. Et je vais te montrer par là que, comme l'âme de Job, de l'hôte, pardon, était abattue et triste à cause des choses négatives qu'il voyait, l'hôte avait désactivé sa capacité de bénir. L'hôte ne pouvait plus bénir. L'hôte ne pouvait que prier. Pourquoi ? Parce que son âme était tourmentée. Donc, si ton âme est tourmentée par la situation morale, psychologique, la situation de ton pays, c'est que ton âme est abattue, même quand tu vas te lever et tu vas dire, « Au nom de Jésus, je bénis mon pays, je bénis ma ville. » Mais que ton âme est tout à l'heure, vraiment, les chefs d'État sont corrompus, les gens sont corrompus, et que ton âme est dans cet état, tu ne peux pas bénir. Tu ne peux pas bénir, tu peux intercéder, tu peux prier, mais tu ne peux pas bénir, parce que ton âme est tourmentée. Par contre, tu vois que Abraham va avoir une autre approche. Vous voyez ? Je vais vous expliquer que si ton âme est tourmentée, tu es attristé par rapport aux choses qui arrivent à ta famille, tu ne pourras pas les bénir. Tu peux prier pour eux, mais ça ne veut pas dire que tu vas les maudire. Tu ne peux pas les maudire parce que ton souhait, c'est qu'ils vivent bien. Mais je parle de cette bénédiction qui est tellement puissante, qui crée, qui change les situations, qui transforme les situations. Je vais te dire comment est-ce qu'on devient une source de bénédiction. Est-ce qu'on est ensemble ? Alléluia ! Donc, ton état d'âme, tes états d'âme sont importants dans ce que tu vas dire comme bénédiction. Si ton âme est malheureuse, l'âme ne peut pas faire sortir des bénédictions. À la limite, si tu es trop en colère et que ton âme est malheureuse et que tu parles avec une âme malheureuse, va peu produire des malédictions. Si la cause de sa tristesse est une cause valable, si la cause de sa tristesse est une cause valable, et qu'il déclare que ces états d'âme sont tellement méchants qu'il ne va pas prospérer, ils ne prospéreront pas. Parce que c'est une autorité spirituelle qu'il vient de déclarer. Mais ce n'était pas l'intention de Lot. Ce n'était pas l'intention de Lot. Mais n'empêche que son âme était triste. Et l'histoire de Lot nous amène... Alors, on a un pied chapitre 3, versets 9 à 10, qu'on a lu. Je vais demander à quelqu'un de nous lire Jacques, chapitre 3, versets 9 à 10. Et puis il y en a un autre qui va lire Genèse, chapitre 19, verset 26. Genèse, chapitre 19, verset 26. Donc, deux volontaires que je vais désigner pour lire Jacques, et puis Genèse. Alors, là pour lire... Je prends les personnes qui n'ont pas lu... Linda Carole... Et puis Bibi La Sentinelle. On y va. Jacques 3, versets 9 à 10. Linda Carole. Jacques, chapitre 3, versets 9 à 10. Je lis la parole de Dieu. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Amen. Continuée, s'il te plaît. Vas-y, vas-y, continue la lecture. Qui est en train de lire ? Linda Carole. Verset 12. Verset 11. Verset 11, je reprends. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère ? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues ? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Amen, on va s'arrêter là. Amen. Ok. Je vais décoller le passage là, voilà. On y va à Genèse. Genèse. Shalom. Shalom. Je lis la parole de Dieu. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Amen. 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 Ok. Alors, le passage qu'on a lu, d'abord, avant de lire cela, on était sur 1 Pierre chapitre 3, verset 9 à 10, où le Seigneur dit, ramène-moi 1 Pierre chapitre 3, verset 9 à 10, il dit, ne rendez pas mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, grâce à cela que vous avez été appelé, afin d'hériter la bénédiction. Amen. Alors, j'ai longtemps commenté ce passage, mais c'est très important. Ce sont des clés essentielles pour toi, intercesseur. Il dit que, un, tu as appelé à la bénédiction. Deux, quand tu commences, le mal qui se passe autour de toi t'atteint, qu'au lieu de bénir, tu réagis négativement dans le mal, ou tu es un jury aussi. Toi-même, tu ne vas pas hériter la bénédiction. Toi-même, tu ne vas pas hériter la bénédiction. Et c'est ce qui va se produire pour le cas de l'autre. C'est-à-dire, l'autre va tout perdre. Lui-même, comme il était béni, Dieu va arriver à le faire sortir. Mais l'autre va tout perdre. Parce qu'il n'était pas une source de bénédiction. Il ne pouvait pas bénir la ville. Donc, comme il ne pouvait pas bénir Sodome, lui-même, pour les biens qu'il avait pu acquérir, quand il était avec Abraham et lorsqu'il était à Sodome, toutes ces choses-là sont parties à l'eau, tout simplement parce qu'il ne bénissait pas. Donc, il n'a pas hérité la bénédiction parce que son âme était malheureuse. Donc, il était devenu indifférent. Il est passé son temps en cas sur morfondre. Il est passé son temps en s'en disant, « Eh, pourquoi la ville est comme ceci ? Pourquoi la Côte d'Ivoire est comme cela ? Pourquoi le Liban est comme ceci ? Pourquoi Israël est comme cela ? Pourquoi, même ma famille, pourquoi les gens sont méchants comme ça ? Pourquoi dans mon village, tout le monde est sorcier ? Pourquoi dans mes parents, il y a tel ou tel problème ? Pourquoi dans ma famille, il y a tel ou tel ceci ? Mais comment mon frère, même, il fait comme ça ? Les gens sont méchants autour de moi. Donc, ça, c'était l'âme de l'autre. Et ça a désactivé sa capacité de béni. Donc, lui-même, il est béni, mais il ne jouissait pas réellement de la bénédiction. Il ne jouissait pas réellement de la bénédiction. Ce n'est pas qu'il injuriait la ville. Ce n'est pas qu'il critiquait la ville. Mais, un pièce, chapitre 3, verset 9, fête actif, la Bible dit que si tu rends le mal pour le mal, si tu rends injure pour injure, si tu réagis face au mal, toi aussi tu réagis mal, si face aux injures, toi aussi tu réagis mal, tu n'hérites pas la bénédiction. Amen. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas béni. Ça veut dire que tu n'entres pas en possession de ta bénédiction. Tu ne peux pas utiliser ta bénédiction. Quelqu'un qui n'est pas entré dans l'héritage de sa bénédiction ressemble à quelqu'un qui est propriétaire d'une voiture, mais qui n'a pas le permis pour la conduire. La voiture est à toi, mais dans la vie pratique, tu ressembles à un piéton parce que tu utilises les mêmes moyens que ceux qui ne sont pas propriétaires de voiture. Donc, avoir un bien et puis utiliser le bien, c'est deux choses différentes. La Bible dit, en Ephésiens chapitre 1, verset 3, que nous tous, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux se laissent en Christ. Si tu es en Jésus-Christ, si tu es né de nouveau, tu es béni et tu es béni de manière élevée. Donc, il ne faut pas revenir sur le fait que tu es une personne bénie dès l'instant où tu es en Jésus. Par contre, tu ne peux pas jouir de ta bénédiction, tu ne peux pas l'utiliser tout simplement parce que toi-même, tu es arrivé dans une position où tu n'arrives plus à bénir à cause de les choses tristes ou les choses qui t'irritent ou les blessures que tu as subies lorsque les gens te font du mal et que tu deviens toi-même aigri, tu deviens toi-même amer, tu paralyses. Et c'est ce que Jacques, maintenant, nous dit. Jacques, chapitre 3, versets 9 et 10. On revient là-dessus le passage. C'est la même chose qu'il explique. Il dit, « Alors, généralement, ceux qui m'offrent leur âme sont les gens qui savent louer Dieu. » Il dit par la même bouche, « Nous bénissons le Seigneur. » Donc, ce sont les adorateurs. Il y a beaucoup de gens qui sont les adorateurs qui bénissent le Seigneur. Mais de la même bouche aussi, ils sont là, ils sont totalement déçus des humains, totalement déçus de leurs frères de l'Église, totalement déçus des pasteurs, déçus du monde. Donc, ça veut dire, ils ont une déception et ils se concentrent sur Dieu. Dieu dit, « Ouais, il n'est pas dit que ces gens-là disent du mal de Dieu. » Il dit, « Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père. » Mais aussi par « elle, nous disons du mal. » Parce que, rappelle-toi que « maudit », ça veut dire « malédire », c'est de dire du mal. Par « elle, nous disons du mal des hommes. » Nous critiquons les gens. Nous nous plaignons des personnes autour de nous. Et il continue en disant, il dit, verset 10, « Il ne doit pas en être ici. » Ça ne peut pas fonctionner. De la même bouche ne peuvent pas sortir les bénédictions. La bénédiction, de quelle bénédiction ils parlent ? La bénédiction. Quand tu dis, « Oh, mon âme bénit le Seigneur. » Donc, tu bénis Dieu. Mais de la même bouche, tu es constamment en train de dire du mal des terriens, des populations autour de toi, des gens qui sont autour de toi, de la ville. Tu as une âme comme l'autre. Et comme tu as une âme comme l'autre, Jacques te dit, « Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. » Et on arrive au verset, verset 11. On arrive au verset 11. Et il dit au verset 11 de Jacques, chapitre 3, « La source. » Je suis en train de parler de source de bénédiction. Alléluia. La source. Donc, Dieu a dit par la bouche d'Abraham, Dieu a dit à Abraham, pardon, qu'en Genève, chapitre 12, verset 3, 4, que Dieu fait de nous des sources de bénédiction. Maintenant, il dit, « Nous sommes des sources. » Donc, le passage fait référence au fait que tu as une source, je suis une source, nous sommes des sources. Il dit, « La source fait-elle jaillir par la même ouverture, l'eau douce et l'eau amère. » Amen. Donc, quand quelqu'un est censé être une source, il peut annihiler, tu peux neutraliser sa capacité d'être une source. Je n'ai pas dit que tu n'es pas béni, mais je dis que tu n'es pas une source. Alléluia. Tu es béni. Mais c'est quoi une source ? C'est-à-dire, c'est au travers de toi, mais tu deviens un moteur de bénédiction. C'est au travers de toi que les gens viennent s'abreuver pour étancher leur soif. Tu deviens une source. Mais, si tu n'es pas, tu es amère à cause de l'attitude des gens, tu ne seras plus une source. Quand vous voyez l'autre, l'autre est quelqu'un de béni. L'autre est quelqu'un de béni, mais il n'a pas été une source de bénédiction. Moi, je suis en train de vous parler de devenir source de bénédiction pour neutraliser les malédictions. C'est ce dont je suis en train de vous parler. Alléluia. Et comment un chrétien né de nouveau peut ne plus être une source de bénédiction. Un chrétien né de nouveau peut ne pas être une source de bénédiction lorsque son âme est comme l'âme de l'autre, se tourmentant quotidiennement de voir les choses mal faites, etc. Donc, les chrétiens n'arrivent plus à être bénis, n'arrivent plus, pardon, pas être bénis, n'arrivent plus à bénir, n'arrivent plus à être des sources de bénédiction. Leurs propos, leurs voeux ne sont pas efficaces quand ils ont une âme meurtrie par les coûts qu'ils prennent de la vie, par la désolation qu'ils voient autour d'eux. OK ? Et c'est ce qui s'est passé avec le cas de l'autre. Et le dernier passage qu'on a lu dans les livres de la Genèse, où il est dit, et puis, n'oubliez pas aussi ce passage, la Bible dit de ce... Donc, Genèse 19, verset 26, dit que la femme de l'autre est devenue une statue de sel. Mais il y a aussi... Luc, chapitre 17, verset 32, qui nous dit « Souvenez-vous de la femme de l'autre. » Souvenez-vous de la femme de l'autre. Alléluia. Souvenez-vous de l'autre. Donc, il ne faut pas oublier ce type de femme. C'est quoi la femme de l'autre ? La femme de l'autre, elle est devenue une statue de sel. C'est quoi une statue de sel ? Ça veut dire que c'est un sel qui est figé. C'est un sel qui est figé. C'est un sel parce que le rôle du sel, ce n'est pas une statue. Le rôle du sel, c'est de se dissoudre. Le sel se dissout afin d'apporter sa salinité aux aliments qu'il touche. Donc, un sel qui devient une statue, ça veut dire que le sel ne se dissout plus. Le sel a pris une forme solide, solide comme du roc. Ça revient à ce que Jésus nous a dit. Un sel qui a perdu sa saveur. Un sel qui ne peut plus saler quelque chose. Donc, Mme Locke est le symbole d'un chrétien qui est dans un environnement et qui n'apporte plus une transformation à sa génération. Amen. 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 Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lumière rendra-t-on ? Il dit quoi ? Il ne sert plus qu'à être jeté et être foulé au pied par les hommes. C'est quoi être foulé au pied par les hommes ? Foulé au pied par les hommes. C'est pourquoi pour l'habitude de se souvenir de la femme de l'autre. C'est-à-dire qu'un sel qui n'a pas de saveur est foulé par les hommes. C'est-à-dire que tu es du sel, mais tu deviens le marche-pied des sorciers, tu deviens le marche-pied des pains, tu deviens le marche-pied des personnes où tu t'es appelé à régner, à monter. Tu te retrouves maintenant chuté par ces là, chuté à gauche et à droite. Pourquoi ? Parce que tu es devenu une statue. Et la statue, ça manquait l'autre. Ça manquait l'autre. La différence entre l'autre et sa femme, c'est que la femme, elle aimait le monde. C'est-à-dire que différemment de son mari qui se tourmentait de leur attitude, la femme de l'autre, elle convoitait. C'est-à-dire qu'elle avait carrément, elle ne pensait même pas à la méchanceté ou au caractère étrange de ces personnes, mais elle voyait parce que la Bible dit que la zone de Sodome et Gomorre était une zone très riche. Donc, elle devait envier les sacs chanel de Sodome et de Gomorre, les goutilles et puis tous ces belles choses-là. Elle aimait ça. Elle ne voyait pas le péché qui était attaché. Elle ne voyait pas. Et ça, c'est le cas de beaucoup de chrétiens qui sont devenus des statues de sel. On aime le monde, les choses qui sont dans le monde. On ne voit même pas la malédiction qui est en train de frapper le monde. La femme de Lot ne voyait pas le problème. La femme de Lot ne voyait pas le jugement. La femme de Lot était devenue insensible à la souffrance du peuple. Lot, lui, il était sensible. Sauf que, au lieu de se mettre dans la posture d'Abraham pour pouvoir être une source de bénédiction, lui, il était là, et les gens sont méchants, et les gens sont mauvais, et les gens sont médiocres. Elle, elle voyait la méchanceté, elle voyait la mythoglité, mais elle fermait les yeux à ceux-là. Ce qui l'intéressait, c'était la prospérité de Sodome et Gomorrah. Donc, lorsque Dieu leur a dit de partir, la Bible dit qu'elle a tourné, elle a regardé en arrière, c'est-à-dire qu'elle a regardé le monde, elle a regardé les choses de l'arrière, elle a regardé les plaisirs du monde, elle a aimé. Et donc, ça, on est dans le cas des chrétiens qui deviennent des véritables statuts. Qui deviennent des véritables statuts. Ils sont, ils aiment les choses, ils aiment la gloire, ils n'ont même pas envie que Jésus revienne, etc. Donc, voilà un peu des types de chrétiens qui ne rentrent pas en possession de leur bénédiction. Tout simplement, parce qu'ils sont comme l'autre. Ils ne sont pas en train de bénir, mais ils passent leur temps, ils sont en train de se morfondre. Donc, ceux-là, la malédiction rôde autour d'eux. C'est-à-dire qu'ils voient les gens tombés, les gens de leur famille tombés, eux, ils sont un peu préservés, mais ils sentent que ce n'est pas loin. Et ils peuvent voir leurs enfants, leurs femmes, les proches de ces personnes-là. Parce que, comme tu n'es pas une source de bénédiction, comme tu ne prêches pas, tu ne dis pas la volonté de Dieu, tu n'es pas en mode d'intercession, c'est-à-dire que tu es en mode de concertation imprudence. Donc, sa famille était fragile. Sa famille était fragile. Regardez l'éducation de ses filles. Ses filles, voyant, ses filles, comment elles allaient coucher avec leur papa ? Pour tout mentionner, vous voyez leur mentalité. Vous voyez leur mentalité, c'est-à-dire que elles n'étaient pas païennes, mais le monde, le système du monde avait corrompu leurs pensées. Ils ne sont pas dit même où ils ne sont pas dit là. Il y a des hommes qui ne sont pas loin. La terre n'était pas vide. Donc, si elles avaient l'âge de se marier, elles pourraient dire à papa, bon, nous allons nous déplacer ou bien papa, retournons quelque part, on va aller chercher des maris pour nous. mais elles sont restées là et elles sont là et elles sont là et elles sont dit, bon, notre papa est le seul, sa femme est partie, voilà, on va lui faire des enfants. Voici une mentalité, d'où elles sont-elles cette mentalité-là ? Donc, tout ça sont des choses qui étaient désolantes pour l'autre. Ce sont des choses qui étaient désolantes pour l'autre. Mais elles étaient désolantes parce qu'il n'est pas devenu une sourd de bénédiction. Donc, le malheur est entré dans sa famille. Lui-même, il est béni. Lui-même, il est sauvé. Ses enfants sont peut-être sauvés, mais lui-même, il est sauvé, mais il n'est pas devenu une sourd de bénédiction et il n'a pas joué de la bénédiction que transportait son père spirituel. son père Abraham. Son père Abraham. Et pourquoi l'autre ne se comportait pas comme ça, ne se comportait pas comme il se fallait ? Parce que l'autre, étant le nevé d'Abraham, l'autre n'a pas compris qu'Abraham devait être son père du ministère et son père dans la foi. Il l'a composé avec Abraham. Et c'est ce que je vous ai expliqué au départ dans la formation que pour être une source de bénédiction, il faut être de la postérité d'Abraham. Pour bénir l'ancien, il faut être de la postérité d'Abraham. L'autre aurait pu être la postérité d'Abraham, mais l'autre a préféré bâtir sa propre identité, son propre système, sa propre manière de faire, sa propre manière de fonctionner. Donc, Abraham l'appelle mon frère. Il n'est pas bon que nous discutions entre frères. Il est d'accord et nous sommes frères. Abraham n'est pas ton frère. D'abord, un, biologiquement, c'est ton oncle. C'était son oncle. Mais il l'a considéré comme quelqu'un d'égal. Il l'a considéré comme quelqu'un d'égal pendant que Dieu devait le connecter comme un père. Abraham avait un cœur d'intercesseur. Abraham n'a pas regardé cela et Abraham a continué de l'aimer. Pourquoi Abraham a continué de l'aimer ? Parce qu'Abraham ne laissait pas l'amertume le gagner. Abraham a vu comment l'autre s'est enrichi à ses côtés. Et lorsque Abraham a demandé à son neveu de choisir, l'autre aurait dû refuser et dire à Abraham, tu es mon père, tu es mon oncle, tu es mon aîné. C'est toi que j'ai suivi pour lui, j'ai prospéré. Choisis d'abord, moi je le dirai après. Dès qu'Abraham lui dit il faut choisir. L'autre se jette là-dessus et il choisit les régions les plus prospères, les régions les plus nobles. Et puis donc ça veut dire que lui il a laissé la zone de galère à Abraham pour aller prendre l'Ibu à Abraham. Comme je dois choisir, nous sommes des collaborateurs, moi je vais prendre le meilleur, pour prendre le truc. C'est un peu comme si tu avais ton papa et vous avez deux chambres d'auteur. Il y a une qui est une suite bien. Et puis l'autre c'est une chambre unique. La suite est bien équipée de tout ça. Et puis l'Ibu, comme on a pris deux chambres, choisis l'une. Choisis l'une. Et puis toi le fils, tu vas prendre la meilleure chambre et tu te laisses ton papa aller dans la petite chambre. Voilà le cœur de l'autre. Mais c'était un gars qui avait une attitude intègre, qui aimait Dieu, qui aimait Dieu, mais il n'a pas compris la puissance de la filiation spirituelle pour devenir une bénédiction. C'était le premier problème de l'autre. Deuxième chose, son âme était pour monter. Il n'avait pas une âme qui se détachait de la méchanceté. Ce qui était différent pour Abraham. Est-ce qu'on est ensemble ? Quelqu'un donne un bon amen ? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, c'est là qu'on revient à la montagne de bénédictions et la montagne des malédictions. Ok ? Amen. Nous connaissons le texte qu'on a lu dernièrement. il est bien de le relire. Genèse, pardon, Deuteronome, chapitre 11, verset 29. Deuteronome, chapitre 11, verset 29. Je vais te demander à Rebrouzara Bakatari en abladadore Bakata au frère grâce de la France de faire la lecture de Deuteronome 11, 29. Deuteronome 11, 29. et lorsque l'éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, tu prononceras la bénédiction sur la montagne de Garzim et la malédiction sur la montagne d'Ebal. Ok. Amen. Alors, je t'expliquais la dernière fois que le prophète intercesseur qui va travailler avec les bénédictions doit comprendre le sens de ces deux montagnes. La montagne appelée Garzim d'où devaient être prononcées les bénédictions et la montagne appelée Ebal d'où devaient être prononcées les malédictions. Garzim, le mot Garzim signifie coupant, coupé en deux, séparé. Et le mot Garzim signifie aussi lieu aride. La montagne de Garzim, c'est de cette montagne-là dont parlait la Samaritaine en Jean chapitre 4 où elle dit vous les juifs vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem, nous les Samaritains nous disent qu'il faut prier sur cette montagne. Donc la montagne dont elle parlait c'était la montagne Garzim. C'est à partir de là que Dieu bénissait le peuple. Et rends-toi compte que le passage dit quand tu vas entrer en possession, ça dit que pour posséder ton territoire, de ton nom 11-29, pour posséder ton territoire il faut que tu bénisses sur le mont Garzim et que tu déclares aussi les malédictions sur le mont Ibal. Amen. Amen. Ibal signifie roc, rocher dur. Ça signifie montagne nue, montagne sec. Mais aujourd'hui, je vais rester encore dans Garzim. Alléluia. Alors, je t'ai dit la dernière fois que le nom de Garzim, le nom de Ibal, le fait que ce soit des montagnes, sont des métaphores pour nous faire comprendre comment est-ce que prophétiquement, on peut être une bénédiction ou comment prophétiquement, on peut annoncer, on peut faire fonctionner aussi des malédictions. OK ? Oui. Les deux montagnes étaient face. On dit que les malédictions comme les bénédictions sont des choses qui s'affrontent. Ce sont des choses qui s'affrontent et il faut, à partir du mont Garzim, savoir vraiment ce que tu as à faire. Bon, il y a aussi une série de malédictions qui sont des moyens de protection. Voilà. Il y a des malédictions qui sont des moyens de protection. Il y a des malédictions qu'on utilise pour protéger. Par exemple, quand tu dis bénis soit quiconque te bénira, mouris soit quiconque te maudira, quand tu dis mouris soit quiconque te maudira, tu es en train de protéger un moins. Tu vois ? On t'en garde. Donc, si quelqu'un lui fait du mal, tu le protèges. Donc ça, ce côté maudit soit quiconque va attaquer un moins là, ça, c'est quelque chose qu'on déclare sur le mot Ebal. Prophétiquement, il faut monter sur le mot Ebal pour déclarer des choses pareilles. OK ? Voilà. Amen. Amen. Moi aussi, en intercession, je bénis l'Église, je bénis, mais il y a des malédictions dans l'air de te dire qui veut savoir. OK, la dernière fois, j'avais dit un peu, j'allais un peu toucher ça. En fait, par exemple, je peux dire comme ça. En fait, dès l'instant où tu consacres un endroit, par exemple, je viens un peu, je consacre, par exemple, le temple. Tu dis, oh Seigneur, merci pour le lieu où nous t'adorons, le lieu où nous te prions, voilà, voilà, voilà. Pour mettre en garde, par exemple, je ne veux jamais un mariage qui ne doit pas être un mariage que demain, sur des générations, c'est-à-dire que lorsque je vais partir et que les pères, les fondateurs de Vaseleur, par exemple, vont partir, parce qu'aujourd'hui, il y a des églises aux États-Unis où des prêtres, des pasteurs, la Bible dit, lorsqu'on verrait l'abomination de la désolation établie en lieu saint, c'est-à-dire, vous célébrer des choses abominables dans la maison de Dieu. Tu vois ? Donc ça, moi, je vais laisser une malédiction. Je vais dire, il faut que vous sachiez, je vais écrire ça. si après des générations, nous, nous sommes partis, quiconque célébrera si le temple que nous, on a battu au nom de Jésus, quelqu'un, un pasteur est devenu fou et qu'il vient s'asseoir pour célébrer un mariage qui ne doit pas l'être. Eh, c'est ce que je vais dire sur lui-là. Donc, je veux protéger le temple de Dieu. Vous comprenez ? Donc, on utilise, on monte seulement Ébal pour protéger. Il y a des malédictions qui sont souvent des problèmes, mais c'est une manière de dire. Et puis, tu écris, tu écris. tu écris. Il ne faut pas t'amuser à la maison de Dieu. La maison, quand on va finir de construire la cité des rêves, on va finir de construire, on va finir de construire, on va, et puis on va se mettre, on va prier, on va dédier cet endroit-là à Dieu. Et puis, si Jésus n'est pas revenu, 100 ans sont passés, des fils arrivent, des jeunes arrivent, ils disent non. Est-ce que vous voyez des éclises ? Est-ce que vous voyez des éclises qu'on appelle méthodistes ? Méthodistes, là, c'est impasse. Quand vous voyez, quand vous lisez l'histoire de John Wesley, vous lisez l'histoire de John Wesley, ces enfants peuvent arriver aujourd'hui à dire des choses et à laisser rentrer dans la maison de Dieu l'abomination. Tu vois ? Quelqu'un qui a prêché la Bible, donc il y a des gens qui arrivent, ils rentrent dans les conseils des églises, ils rentrent dans le conseil des églises, ce sont des sorciers qui viennent envoyer l'abomination dans la maison de Dieu. Quand on va finir cette église-là, je vais marquer un écriteau. Béni soit tous ceux qui viendront prier, qui viendront chercher la face de Dieu, béni soit tous ceux qui mettront quand quelqu'un tournera sa face dans ce lieu, exauce le Dieu du ciel, que ta faveur soit là. Je vais dire tout ça, tout ça là, je vais dire Alléluia. Amen. Je vais bénir. Puis à côté, je vais mettre avétissement. Amen. Avétissement. Tu concours. Vous voudrez célébrer un mariage qu'on n'a pas à célébrer. Quelquefois, la folie qui t'aura atteinte, si tu fais ça, c'est bon. Il m'arrête là. Donc, je voulais vous expliquer comment prophétiquement on monte sur Ébal. Donc, Ébal est une protection. Donc, il y a des malditions qui sont des protections. Vous voyez ? Ce n'est pas les malditions comme la sorcellerie. Non, tu viens, tu cherches une cause et puis tu détruis la vie de tes enfants. Ça, ce n'est pas pareil. OK ? Voilà, c'est pour vous expliquer un peu à quoi sert Ébal. Pourquoi il y avait une partie d'Israël qui devait monter pour pouvoir mettre en garde ne fait pas cela et protéger l'héritage. OK ? Protéger l'héritage. Donc, quand les gens arrivent, ils doivent savoir que voilà. OK ? C'est ce que Josué a voulu faire. Tellement Jéricho avait combattu Dieu. Tellement Jéricho empêchait. C'était, mais comme un véritable obstacle. Alors, quand cette ville a été renversée, c'est là que Josué a dit, bon, celui qui va vouloir relever la ville, il va avoir des problèmes. Donc, il a essayé de mettre un interdit et sûrement que l'interdit a été oublié et puis, Yel de Béthel est parti et il s'est pris de malédiction. OK ? Donc, quand tu vois des hommes de Dieu qui arrivent à ça, c'est parce qu'ils veulent interdire quelque chose et ils veulent que les gens sachent que, faites attention, cet endroit-là, ne le touchez pas, ne faites pas ce que vous avez envie de faire, ne faites pas n'importe quoi dans des endroits précis. ça, c'est un peu ça, le sens de la montagne sur le mont et par exemple. Amen. Amen. Alléluia. Donc, quand toi, tu seras très élevé, tu peux protéger ta famille, tu peux déclarer. Voilà, les sorciers-mêmes ne vont pas s'hasarder à venir toucher tes enfants. Tu vois ? Ils vont savoir qu'on ne joue pas avec toi. Tu comprends ? Tu es tranquille. La vie de votre bouche, tu n'as pas senti de malédiction. Donc, tu bénis seulement. Maintenant, après, tu mets des garde-fous. Tu vois ? Voilà. Tu mets des petits garde-fous de protection. Mais, laissez ça. N'entrez pas là-bas. N'entrez pas, ne montrez pas sur les balles. Ce n'est pas vraiment le temps de monter sur les balles. Pour arriver sur les balles, il faut beaucoup d'années. Il faut, il faut, il faut, il faut, il faut être beaucoup bon de cœur. Il faut être beaucoup bon de cœur. Il faut vraiment être anticipé. Il faut vraiment du temps. Il faut vraiment du temps. Sinon, je vous assure, tu vois, tu vas te créer des sueurs problèmes parce que tu vas mettre des choses qui vont très rapidement. Tu vas créer des lois que toi-même, tu vas déshonorer et savoir te créer des problèmes. il faut éviter en règle générale vraiment d'aller là-bas et de parler follement. Voilà. des choses qu'on va récréter. La vie de nous nous sommes appelés à bénir. La malédiction n'est pas pour nous un appel. Notre appel, c'est un appel de bénédiction. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Alors, nous, on travaille particulièrement sur la montagne de bénédiction, c'est-à-dire la montagne Gerasim ou Garizien. Alors, cette montagne-là, il y a une démarcation que j'ai expliquée la dernière fois. La première chose, c'est que tu dois te couper, là. Tu dois arrêter tout ce que tu dois pour pouvoir bénir. Bon. Avant d'aller plus long, on va lire un passage. Alors, c'est un peu long, mais ça vaut la peine. Je vais prendre plusieurs. On va prendre nombre 23. Nombre 23. du verset 7 au verset 25, mais je prendrai quatre lecteurs. Le premier lecteur va nous lire du verset 7 au verset 12. Le deuxième lecteur du verset 13 au verset 19. Le troisième lecteur du verset 20 au verset 24. Le quatrième lecteur du verset 25 jusqu'à la fin du chapitre de nombre 23. Non, pardon. Le quatrième lecteur, tu vas lire donc du verset... J'ai dit quoi? Du verset combien, là? 25. Du verset 25. Tu vas lire du verset 25 jusqu'à nombre 24. Verset 1 à 4. Là, tu vas commencer au verset 25 et finir en nombre 24 jusqu'au quatrième verset. OK. Donc, je vais désigner... C'est combien de lecteurs je désigne? Quatre, non? Oui, David. Quatre lecteurs... Quatre lecteurs... Et logo, Arlette Vera. Alberic Adjon. Aurél... Non, pardon. Je voulais dire Aurélien, mais je vais prendre... Guy Silva. Guy Silva. Voilà. Ça nous fait deux soeurs, deux frères. OK. On y va pour la lecture. Donc, nom 23, verset 7 à 12. Catalam Bano de Dieu. Amen. Balak prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Arabe. Le roi... Balak dit à Balak, « Que m'as-tu fait? » « Je t'ai pris pour maudire mon ennemi et voici tu le bénis. » Il répondit et dit, « N'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? » Attends, tu as commencé à quel verset? J'avais commencé à... Balak... J'ai dit du verset 7. Mais c'est vite parti, donc j'ai reçu un autre verset. Bon, celui qui projette. Donc, on va du verset 7. Voilà. Commence au verset 7. D'accord, papa. Balak prononça son oracle et dit, « Balak m'a fait descendre d'Arabe. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. » Alors, une pause. Comprenez que dans le passage de Nom 23, on est en train d'envoyer un prophète. Donc, suivez bien ce passage pour vous, prophétien de ses soeurs. pour qu'il déclare des malédictions. OK ? Et à l'intérieur, on va comprendre beaucoup de choses. Continue, ma chérie. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit ? Comment serais-je irrité quand l'éternel n'est point irrité ? Amen. Alors, je commence en même temps. Regardez bien ce qu'il est en train de dire. Il dit, pour maudire, il faut être irrité. C'est pourquoi je vous ai dit que l'état d'âme joue énormément. Il dit, comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit ? Comment serais-je irrité quand l'éternel n'est point irrité ? Tu vois ? Donc, il fait que l'état d'âme est important. Donc, il y a une différence vraiment entre l'intercession où je plaide, je prie, et puis la capacité à déclarer des condamnations de bénédiction ou de malédiction. OK ? Continue. Quand je le vois du sommet des roches, je le contemple du haut des pelis. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. qui peut compter la poussière de Jacob et dit le nombre de quatre Israël, du quart d'Israël que je meurs de la mort des justes et que ma faim soit semblable à l'heure. Amen. Alors, au lieu de maudire, après avoir dit que Dieu n'est pas fâché contre eux, je peux être fâché. Donc, comme je peux être fâché, ce qu'il va déclarer, ce sont des bénédictions. Il va déclarer, il va dire c'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait pas partie des nations. Alors, comme je suis en train de parler, je vous ai dit de bénir toute la semaine Israël, donc il faut comprendre que déjà, il va annoncer qu'ils sont en train de quitter l'Égypte, qu'il y a une nation et puis il y a Israël. Il y a les nations et puis il y a Israël. Ils ne font pas partie des nations. Et tout ça, cette déclaration-là qui va amener donc Israël à être un peuple à part vont commencer donc, c'est vrai, par Abraham, mais Balaam va acter cela, va bénir comme cela. On continue. Balaam dit à Balaam « Que m'as-tu fait ? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi et voici tu le bénis. » Il répondit et dit « N'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche ? » Balaam lui dit « Viens donc avec moi dans un autre lieu d'où tu le verras tu n'en verras qu'une partie tu n'en verras par la totalité et de là maudit le moins il le mena au champ de Sophie sur le sommet du Piga il bâtit cet hôtel et offrit un taureau et un bélier sur chaque hôtel. Amen. Bala dit à Balaam « Tiens-toi ici près de ton holocauste et j'irai à la rencontre de Dieu. » L'Éternel vint au-devant de Balaam il mit des paroles dans sa bouche et dit « Retourne vers Balaam et tu parleras ainsi. » Il retourna vers lui et voici Balaam se t'aîna près de son holocauste avec les chefs de Moab. Balaam lui dit « Qu'est-ce que l'Éternel a dit ? » Balaam prononça son oracle et dit « Lève-toi Balaam écoute prête-moi l'oreille fils de Sipo. » Dieu n'est point un homme pour mentir ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le refera-t-il pas ? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas ? Amen. Verset 20 à 24 de nom 23 Alberic à Jean. Alberic Amen. Amen. Vas-y. Voici, j'ai reçu l'ordre de béni. Il a béni, je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel son Dieu est avec lui. Il est un roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du gouffre. L'enchantement ne peut rien contre Jacob ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël qu'elle est l'œuvre de Dieu. C'est un peuple qui se lève comme une lion et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la croix et qu'il ait bu le sang des blessés. Verset 25. Verset 4, on a Guy Silva. Amen. Balak dit à Balaam ne le maudit pas mais du moins ne le bénit pas. Balaam répondit et dit à Balak ne t'ai-je pas parlé ainsi je ferai tout ce que l'éternel dira. Balak dit à Balaam viens donc je te mènerai dans un autre lieu peut-être Dieu trouvera-t-il bon que de là tu me maudisses ce peuple. Balak ménat Balaam sur le sommet du Péor en regard du désert. Balaam dit à Balaam bâtiment ici cet hôtel et prépare-moi ici sept taureaux et sept béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit et il offrit un taureau et un bélier sur chaque hôtel. Balaam vit que l'éternel trouvait bon de béni Israël et il n'allait point et il n'alla point comme les autres fois à la rencontre des enchantements mais il tourna son visage du côté du désert. Balaam léva les yeux et vit Jérémie campée selon cette tribu alors l'esprit de Dieu fut celui. Balaam prononça son oracle et dit Parole de Balaam fils de Béor Parole de l'homme qui a l'œil ouvert Parole de celui qui entend les paroles de Dieu de celui qui voit la vision du tout-puissant de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent en belle son belle et tente oh Jacob Ok Gloire à Dieu c'est bon plus artillage Amen 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 Quelqu'un donnez un bon Amen Amen J'entends pas bien votre Amen 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 Ok Alors ici prophète intercesseur tu vois le cas comparé de la lutte entre les bénissances et les malédictions donc on a l'homme de Dieu avant qu'il n'abandonne les voies du Seigneur donc Balaam qui a été appelé à maudire mais pour te montrer que la bénissances et la malédiction c'est pas ça se prononce pas au hasard et le texte nous montre qu'il est monté sur une montagne donc spirituellement parlant il a pris il a essayé de prendre la posture de Ebal pour pouvoir déclarer des malédictions mais même étant parce que quand on veut maudire il faut monter sur le plan spirituel sur Ebal ok sur le plan spirituel mais physiquement ici Balaam est monté sur une montagne donc il arrive il va essayer de faire il va faire des offrandes il va faire des sacrifices ok donc ça c'est l'état dans lequel sur le plan spirituel que tu dois dans lequel tu dois monter monter sur une montagne sur le plan spirituel c'est s'approcher de Dieu c'est s'élever sur le plan spirituel alors qu'est-ce qu'on a dit pour ceux qui doivent bénir première chose il faut que tu te considères tu utilises vraiment ton identité céleste parce que Ephésiens chapitre 1 verset 3 dit que nous sommes bénis dans les lieux célestes les bénédictions les malédictions sont données par différents niveaux d'autorité différents niveaux d'autorité j'ai expliqué la dernière fois avec le tribunal de première instance ou le tribunal d'appel lorsque le tribunal de première instance a pris une condamnation l'appel peut casser et ainsi de suite on peut monter en autorité jusqu'à toucher le chef de l'état qui peut casser toutes les décisions qui ont été prises par les différents tribunaux y compris même par la cour suprême ok donc il y a différents niveaux d'autorité maintenant le plus haut niveau de jugement de bénédiction et de cour de condamnation se trouve dans les lieux élevés en Christ Amen c'est pourquoi la Bible dit que Jésus Christ a reçu un nom au-dessus de tout nom c'est pourquoi la Bible dit qu'il a fait monter avec lui dans les auteurs les prophètes les docteurs les pasteurs etc donc les ministres de Dieu sont dans une hauteur et nous sommes dans cette position là Ephésiens 3 bénis dans les lieux célestes pourquoi pour être une source de bénédiction des hauteurs les plus élevés Amen Alléluia donc quand tu te retrouves dans ce niveau de hauteur là élevé tous les décrets des malédictions qui ont été prises plus bas tu peux les casser parce que tu as été béni en Jésus non le texte ce qu'il faut mettre c'est plutôt Ephésiens 3 pas 1 Pierre 3 9 Ephésiens 1 3 tu as été béni en Jésus dans les lieux célestes donc Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom et quand tu te positionnes dans le Christ et que tu es entré dans les lieux célestes tu es au-dessus tu vas voir et c'est ça le mot garisme sur le plan spirituel c'est le fait de se lever parce que je vous ai dit qu'il traduit la terre aride aussi de se lever de l'aridité de s'élever l'aridité c'est quoi ? c'est tout ce qui est désolant c'est tout ce qui est triste où le mot garisme était ? le mot garisme signifie terre de tristesse terre désolante terre aride et monter sur la montagne de garisme c'est s'élever au-dessus des douleurs de la terre et c'est ce que l'autre n'a pas pu faire il est resté dans la mêlée il est resté dans la souffrance il est resté dans l'état du peuple il ne s'est pas élevé au-dessus de ce lieu aride sur le plan spirituel qui était la région de Sodome et Gomorre le mot garisme ne se lève pas dans un endroit qui n'est pas désertique le mot garisme où on bénit s'élève dans un environnement qui est triste Abraham est devenu une source de bénédiction parce que le monde souffre des malédictions donc tu bénis parce que tu vois qu'il y a un environnement qui est négatif tu dois t'élever je déclare dans le nom de Jésus que pendant que je parle de ses paroles que la puissance du Saint-Esprit te saisisse prophétiquement et qu'elle te fasse monter dans les lieux célestes avec le Christ où tu pourras bénir Alléluia Amen Je n'entends pas vous Amen 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 Donc monter sur garisme c'est celle des vies Alors comment je me lève dans l'adoration dans la prière je vais te dire des choses très importantes regarde les différentes étapes de l'élévation sur le mot garisme Amen 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 Donc première chose prendre son identité de fils de Dieu ou d'être céleste venir avec cette identité c'est la première chose c'est comme ça que tu commences à te démarquer Amen monter sur la montagne aller dans les lieux célestes toi-même tu sors du terrestre parce que si tu te définis comme étant tu veux bénir la Côte d'Ivoire et tu te définis comme étant un Ivoirien tu ne peux pas bénir mais tu n'es pas toi-même tu es soumis aux problèmes qui fatiguent les Ivoiriens tu vois mais dans ta nature céleste tu es élevé ok je vous ai déjà donné l'exemple pour illustrer je dis moi j'ai deux nationalités la porte Paul aussi en acte Paul avait deux nationalités au moins il était hébreu et il était aussi roumain donc un jour il y a un monsieur qui est venu le tribun qui l'a fait chicoter qui l'a fait frapper et quand le monsieur s'apprête à le frapper il dit mais est-ce que vous pouvez frapper quelqu'un qui n'est pas quelqu'un qui est un roumain sans le juger et le centenier qui le battait est parti voir le tribun pour dire ah le monsieur que nous sommes en train de vouloir battre c'est un roumain donc Paul avait la nationalité roumaine et Rome était l'empire qui régnait sur la terre en ce moment du fait de cette nationalité la condamnation qu'on voulait lui faire subir n'était plus applicable est-ce que tu me suis ? Amen Amen alors je te trouve rapidement le passage acte 22 verset 25 acte 22 verset 25 il est dit lorsqu'on lui exposait au fouet Paul dit au centenier qui était présent vous est-il permis de battre de verges citoyens roumains qui n'ont même pas été condamnés à ces mots le centenier alla vers le tribun pour l'avertir disant que vas-tu faire cet homme est roumain et le tribun étant venu dit à Paul dis-moi es-tu roumain oui répondit-il le tribun repris c'est avec beaucoup d'argent donc bref dans sa nationalité hébraïque il aurait pu subir une injustice parce que le peuple hébreu était dominé par le peuple roumain mais donc les roumains ont élevé leur classe quand tu es roumain on ne peut pas te toucher c'est un peu comme les Etats-Unis est-ce que vous savez que tu ne peux pas les Etats-Unis comme ils sont la première puissance au monde le tribunal pénal international ne peut pas juger un citoyen américain c'est une injustice mais c'est comme ça tu vois parce que ils sont la première nation ils font partie de ceux qui financent même la cour pénale internationale donc les gens vont réagir ils disent non qu'ils ne sont pas concernés et qu'ils n'enverront pas leurs éléments leurs soldats qui ont été je ne sais plus du crime contre l'humanité mais eux même les Etats-Unis ils n'ont pas d'autres personnes aussi à la cour pénale donc c'est un peu comme si voilà ils se sentent au-dessus de toutes les droits qui régissent la terre ok ils s'arrouchent des droits pour entrer dans les pays pour appliquer certaines règles bon et le peuple romain à l'époque utilisait ce même procédé là pour dire bon si vous n'êtes pas romain on peut vous frapper on peut vous condamner mais si vous êtes un romain il faut que le jugement soit fait au niveau de Rome au niveau des romains pour pouvoir c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul va faire appel au tribunal de César et les gens vont dire ok comme tu veux que César te juge en tant que roumain mais tu vas à Rome donc quand tu pries tu as deux nationalités tu as la terrestre tu as la céleste si l'apôtre Paul Ressa a dit non moi je suis un hébreu je suis un hébreu on l'aurait frappé mais il a utilisé sa carte d'identité romaine pour monter sur Garizim il faut prier et être une bénédiction il faut prier en tant que un fils de Dieu élevé dans les lieux très haut donc si tu veux bénir ta famille on peut être là pour dire nous nous les 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 on va dire quoi les Magdalens nous les Magdalens nous les Magdalens nous souffrons ça c'est l'intercession la bénédiction tu es un divin un être du ciel qui vient bénir la famille des Magdalens Amen tu utilises ton passeport céleste c'est ça monter sur Garizim il faut utiliser ton passeport céleste Amen donc c'est ce que vous devez faire Amen moi j'ai un passeport français j'ai un passeport ivoirien un français est condamné à ne pas rentrer en Côte d'Ivoire sans le visa un ivoirien est condamné à ne pas rentrer en France sans le visa en France il y a des prestations sociales il y a des prestations sociales auxquelles n'ont pas droit des ivoiriens mais les français y ont droit en Côte d'Ivoire il y a des prestations auxquelles n'ont pas droit les français mais les ivoiriens y ont droit donc étant donné que j'ai la possibilité d'avoir j'ai la double nationalité je fais prévoir la nationalité qui va me donner les avantages dans un pays quand je veux rentrer en Côte d'Ivoire j'utilise mon passeport ivoirien quand je veux partir en Europe j'utilise mon passeport français quand je veux bénéficier de certains avantages qui sont en France j'utilise mon passeport français quand je veux bénéficier de certains avantages qui sont donnés aux Ivoiriens en Côte d'Ivoire j'utilise mon passeport ivoirien bon toi aussi tu as deux passeports tu as un terrestre ou tu descends de ta lignée terrestre c'est ce qui ferme ta chair c'est ce qui forme ton vieil homme et puis tu es né de Dieu tu es la fille de Dieu donc quand tu veux bénir ta famille ne viens pas avec ton identité terrestre ne viens pas dire voilà je suis la fille d'un tel tu n'es plus la fille de ce tel tu viens au nom de la fille de Dieu ok tu n'es plus le fils d'un tel tu vas dire oh notre famille j'ai l'impression que dans ma maison il y a une malédition qui nous fatigue tu ne peux pas si la malédition fatigue votre nom c'est Gourou Mbouro la malédition fatigue les Gourou Mbouro toi tu viens prier au nom de Gourou Mbouro que Dieu n'a qu'à avoir pitié ça c'est l'intercession Dieu n'a qu'à avoir pitié des Gourou Mbouro ça c'est de l'intercession la bénédiction tu n'es plus Gourou Mbouro tu viens ton passeport je suis le fils de Dieu et tu es élevé Amen la deuxième chose pour monter sur Garizim c'est ne pas céder au mal autour de toi et de surmonter le mal par le bien Amen Romain chapitre 12 verset 21 ne te laisse pas vaincre par le mal et surmonte le mal par le bien Romain 12 21 ok Amen et ça c'est vraiment la partie il faut vous démarquer du monde et parce que si ton âme est malheureuse donc premièrement tu viens avec ton identité céleste deuxième chose tu dois couper le mot Garizim signifie couper tu dois couper avec la manière dont les humains se comportent le problème de l'autre c'est qu'il était son âme était emmagasinée son âme était emprisonnée dans sa tristesse face à la vie des comment dirais-je des sodomiens ce qui était différent du cas d'Abraham Abraham n'est pas resté même quand il a commencé à intercéder quand les anges sont partis vers Sodome Abraham est resté avec Dieu il n'est pas parti à Sodome pour dire moi aussi je vais aller voir leurs souffrances pour prier pour eux il est resté loin et puis il a commencé à les bénir quand tu dois bénir il faut que tu te dissocies des tendances du moment et c'est quoi les tendances du moment c'est le mal qui est là il faut que tu arrêtes de te plaindre tu arrêtes d'être mécontent tu ne sois plus dans les trucs oh Dieu je suis trop malheureux parce que mes parents souffrent il faut que tu demandes au Saint-Esprit de le faire et comment est-ce que tu fais tu surmontes le mal Romain 12-21 en faisant beaucoup de bien autour de toi Alléluia Amen Amen Alors troisième chose à faire c'est tes offrandes d'adoration adorer avec des offrandes Amen Amen l'Abbib dit que lorsque Balaam est arrivé il a demandé qu'on fasse des sacrifices donc il est monté sur la montagne et il a fait des sacrifices Amen Amen Alors premièrement d'abord il y a le fait de l'adorer Jésus a dit quand je serai élevé j'attirerai les hommes à moi donc premièrement dans le troisième point on a la notion d'adoration c'est-à-dire que tu dois rentrer en prière et tu dois élever Jésus Alléluia Amen c'est pourquoi je te dis Éphésiens chapitre 4 verset 8 il a dit il a dit c'est pourquoi il a dit étant monté en haut vous voyez ça c'est une répétition on ne peut pas monter en bas mais tellement il faut que tu sois en haut on doit dire monter en haut étant monté en haut il a mis des captifs il a fait des dons aux hommes alors que signifie il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre celui qui est descendu c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toute chose il a donné les uns comme apôtres les autres comme prophètes les autres comme évangélistes les autres comme passereux docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ jusqu'à ce que nous serons tous parvenus à l'unité à l'unité de la foi et de la connaissance du fils de Dieu etc. Amen donc Jésus est monté très haut avec nous avec les prophètes et nous sommes avec nous sommes de la qualité des prophètes Alléluia en tant que prophète intercesseur donc il faut Jésus est monté alors monter sur Garizim en troisième chose c'est bon je vais je vais j'ai mis ça en un seul point mais je vais dissocier le quatrième point je vais te parler de l'offrande pour le moment donc Marc point 3 l'adoration d'élévation premier point prendre ton identité de fils de Dieu deuxième chose te dissocier du mal par le bien le deuxième point va revenir quelque part troisième point c'est ton adoration adoration d'élévation donc Jésus dit que quand je serai élevé j'attirai les hommes à moi ça veut dire que quand tu vas quand tu veux bénir ton village tu veux bénir ta famille adore Dieu mon élément qui est comme toi qui est semblable à toi tu es élevé au-dessus de tout entre les champs d'élévation il y a une différence entre les champs de contemplation les champs d'élévation la contemplation tu es le plus beau d'entre tous tu es merveilleux Seigneur quand je considère quand je regarde les yeux de tes mains quand je regarde les choses que tu as faites tu es beau mon Dieu ça c'est de la contemplation l'élévation l'adoration d'élévation c'est l'adoration qui dit au-dessus de tout tu rêves tu es plus grand que ce que l'on dit c'est un type d'adoration c'est un type d'adoration qui positionne Dieu au-dessus de tout l'abîme dit que lorsque Jésus-Christ est élevé il attire à lui les personnes donc ton esprit spirituel va monter c'est très important que tu montes alléluia c'est très important que tu montes donc ton esprit va monter plus tu élèves Jésus plus toi tu montes alors tu élèves Jésus en t'abaissant toi-même c'est-à-dire que tu rentres dans ta chambre tu veux bénir ton village tu veux bénir ta famille en tant que pour tes décesseurs tu t'abaisses tu te couches tu te prostères tu considères que tu n'es rien que toute ta vie tout ce que tu as devient de Dieu Amen et on a vu quelque part que l'autre dit ceci qu'il est celui que lorsqu'il se prostère Dieu ouvre ses yeux lorsqu'il se prostère Dieu c'est-à-dire que lorsqu'il s'abaisse Dieu ouvre ses yeux Amen Amen donc tu vas t'abaisser tu adores tu te couches dans ta chambre tu te couches par terre et tu dis papa tu es grand Jésus tu es au-dessus de tout alors tu restes dans cette atmosphère-là et pour faire le point numéro 4 tu fais des offrandes tu fais des offrandes parce que tu viens dans la présence du grand roi Seigneur et le Saint-Esprit va t'aider je t'assure que quand tu arrives dans cette atmosphère où tu vas bénir ta famille tu vas bénir ton village tu vas bénir ton pays l'Esprit du Seigneur va te montrer va t'orienter vers les choses que tu vas faire Alléluia Amen et une bérison comme ça que tu vois c'est Salomon quand Salomon va sur le Mont Gabaon sur le plan spirituel Salomon est monté sur Garizim il est monté sur Garizim et c'est pourquoi au travers de lui il a fait cesser la pauvreté et du son temps la richesse était abondante il a neutralisé la malédiction mais il est monté sur le plan spirituel et comment il est arrivé il a fait aussi non seulement il s'est procédé mais il a fait des sacrifices de mille holocaustes Alléluia ça ça va délivrer Amen Amen le point 3 et 4 on n'est pas aussi d'élévation le point 5 alors une fois que tu seras élevé sur le Mont Garizim donc tu as le côté du détachement tu as le côté de l'élévation une fois que tu es élevé sur le Mont Garizim tu vas voir ce que tu veux que tu vois et c'est là que tu vas commencer à chercher vraiment l'état d'âme de bénédiction si tu montes avec les étapes précédentes là tu peux intercéder les prophètes intercéder on a déjà étudié que l'intercéder aussi monte mais qu'est-ce qui va différencier qu'est-ce qui va différencier le prophète dans sa phase de bénédiction avec l'intercéder qui va prier c'est ce que tu vas voir alors lorsque Balaam se retrouve je suis au point 5 lorsque Balaam se retrouve dans la dimension élevée il va chercher une cause de malédiction c'est pourquoi j'ai commencé en disant que la malédiction sans cause n'a pas d'effet donc sur le plan spirituel il va chercher une cause mais c'est ce qu'il ne va pas trouver ce qu'il va voir c'est sur le test qu'on a lu Amen il dit je ne peux pas maudire ce que Dieu n'a pas maudit je ne peux pas m'irriter quand Dieu n'est pas irrité donc qu'est-ce qu'il partait chercher Balaam était en train d'aller chercher un seul sujet sur lequel Dieu pouvait être fâché alors pourquoi Balak le roi le faisait déplacer en fait il le faisait déplacer sur différents sommets parce qu'on était dans une chaîne de montagne il le faisait déplacer sur différents sommets parce que peut-être en regardant un peu d'une petite partie il allait voir que ce groupe-là Dieu est fâché pour telle chose donc il était à la recherche de la cause de la malédiction est-ce que quelqu'un me suit j'entends pas ton Amen Amen mais plus il venait dans la présence de Dieu Dieu lui donnait des causes de bénédiction la malédiction sans cause n'a pas d'effet la bénédiction sans cause n'a pas non plus d'effet donc il arrivait il avait des causes et il a trouvé les raisons pour lesquelles Dieu se réjouissait en Israël il a vu leur futur glorieux il a vu que c'est un peuple à part il a vu tout ça donc lui-même son âme a commencé à se réjouir des plans et des projets de Dieu donc il ne pouvait que bénir Amen je commence à me dire c'est l'âme qui bénit donc quand on monte le garisme lorsqu'on monte qu'on gravite le garisme ce qu'on va aller chercher c'est les causes de bénédiction Amen Amen parce qu'il faut que tu manges un mais que ton âme aime pour pouvoir bénir mais qu'est-ce que tu vas manger tu peux aller manger le futur glorieux que Dieu a prévu pour ta famille Amen il y a une chose qui est certaine c'est que les projets que Dieu a établis sont des projets de paix et non de malheur maintenant tu peux considérer le malheur qui arrive actuellement où tu peux aller chercher les projets de Dieu et quand tu vas les voir ton âme va se réjouir donc si vous lisez relisez le texte parce que je vais aller vers la fin si vous lisez vous allez voir que Balaam voyait des choses qui ruchent sur le cœur de Dieu et lui-même ça l'a réjoui c'est pourquoi Balaam était fâché qui le déplaçait de lui en lieu espérant qu'il allait trouver une faille mais il n'en trouvait pas parce que le sang de Jésus les justifiait Alléluia c'est pourquoi la Bible dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus l'enchantement ne peut rien ni la division contre Israël il va dire c'est si on ne peut pas me dire ce que Dieu a béni on ne peut pas me dire ce que Dieu a béni alors qu'est-ce que Dieu avait béni c'était le futur d'Israël alors si je veux bénir ma famille que fais-je point numéro 5 je vais aller chercher le futur glorieux que Dieu a prévu à l'origine pour ma famille je vais je monte sur Gharizim pour aller chercher cela et quand je vais voir alors si tu lis tu vas voir que Balaam voyait les bons projets il dit tu es une nation à part il va même annoncer l'arrivée de Jésus il va annoncer tellement de belles choses que Dieu prévoyait faire avec Israël donc son âme ne pouvait que se réjouir avec Dieu la malédiction ne pouvait plus sortir et Balaam lui-même est devenu sous du bénédiction sauf qu'il s'est corrompu après en allant conseiller à Balak que comme il n'y a pas de cause de malédiction fais-le pécher là il y aura une cause et effectivement Balak le roi va envoyer des filles pour les faire chuter dans la débauche sexuelle et à cause de cela maintenant la malédiction va frapper ok donc mais Balak lui-même dans l'environnement prophétique qui nous intéresse toi prophète intercesseur c'est qu'il est allé il partage des causes de malédiction mais ce qu'il a rencontré c'est des causes de bénédiction Amen donc il dit en nombre 24 il dit Balak n'est plus allé à la rencontre des enchantements c'est-à-dire qu'il y a des enchantements des malédictions mais il n'est plus allé toi prophète intercesseur va à la rencontre quand tu pries des bénédictions va à la rencontre du bien que Dieu a prévu pour ton village Amen va à la rencontre du bien que Dieu a prévu si je veux bénir ma famille qui est dans des problèmes où tous mes parents ont des difficultés sont bizarres tu dois aller tu dois aller à la rencontre du bien que Dieu a prévu pour moi Amen et quand je vais voir ça mon âme sera réjouie et je pourrai dire tu es béni famille tu es béni Amen mais tant que ton âme restera sûre oh vraiment ma maman est toujours à l'hôpital ah là là mes frères chaque mois c'est des c'est des c'est des saintes c'est des saintes voilà c'est mon autre il faut que c'est déchargé donc je disais donc c'est ma deuxième caméra il faut la replacer la régie tu peux c'est la deuxième caméra l'autre j'ai oublié de mettre la chance c'est déchargé parce que j'avais mis le micro là-dessus est-ce qu'on m'entend ? oui oui qui dirige pourquoi tu n'arrives pas à me placer il m'entendait ok donc je continue de parler ou bien j'attends qu'il m'ait on essaie de réveiller ta caméra oui on essaie mais ça fonctionne pas en fait est-ce que tu n'as pas su lancer une caméra non il y a juste une seule oui c'est vrai que l'autre est désactivée bon ok gloire à Dieu on m'entend ? on m'entend on m'entend on m'entend on m'entend très bien d'accord donc on est toujours avec l'audio alors donc ce que je disais je pense que bon sur là je vais j'aime bien la charge je vais tenter de revenir à la première minute que là tu pourras merci recording in progress recording in progress c'est beau allô amène Allô, on m'entend? Amen, pasteur. OK. Amen. On va vers la fin. Alors, je t'ai sur le cinquième point. OK. Alors, le cinquième point, c'est aller à la rencontre des prophéties de bénédiction. Ce sont ces choses-là que tu vas voir en esprit qui vont donner de la réjouissance à ton âme. OK. Donc, je veux bénir ma famille, mais les premiers dans le malheur, mes parents ont des problèmes, ils ont des difficultés. Ça, c'est ce que le commun voit. Si tu tourmentes ton âme avec ça, tu ne pourras pas t'élever, tu ne pourras pas te bénir. Donc, tu dois faire le point, tu dois t'avoir coupé. Tu dois dire, ma famille souffre, les gens souffrent. Mais je monte surgarisé en faisant quoi? Un, je suis la fille de Dieu. Je suis le fils de Dieu. Je suis le ciel et non de la terre. Tu prends ton passeport spirituel. Deux, tu surmontes le mal par le bien. Mais ça, le point numéro 5 peut t'aider à faire le point numéro 2. C'est-à-dire, tu vas soumonter le mal par le bien. Tu vas regarder les côtés positifs de ta famille. Au lieu de voir que leurs défauts, voient aussi les qualités qu'ils en ressortent. Amen. C'est pourquoi la vie qui lève par la bénédiction des hommes droits, elle est remboursée par la bouche des méchants. Donc, ça, c'est le point numéro 2. Troisième chose, adore en délivrant Dieu. Élève-le. Quatrième chose, fais des offrandes d'adoration. Cinquième chose, va à la rencontre des bonnes paroles que Dieu a prévues pour ce peuple, pour cette famille, pour cette ville. Et là, quand tu vas le voir, quand tu vas voir, ton âme va se réjouir. Et c'est alors que tu vas faire le point numéro 6. Et tu pourras, en écoutant la voix de Dieu maintenant, libérer ce que tu avais en prophétie comme bénédiction sur l'endroit. Amen. Amen. Tu vas commencer à neutraliser la malédiction. Tu vas savoir comment contourner une malédiction et puis comment traiter avec elle. Au paix, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen, amen, amen. Je vais m'arrêter là. Alléluia. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ce n'est pas des choses difficiles. Ce n'est pas des choses difficiles. C'est juste garder son cœur du mal. Alors, pour revenir sur le point numéro 2. Comment est-ce qu'on fait, par exemple, pour boire le bien au lieu du mal? Tu vois? Ça, c'est l'art de l'excuse. L'excuse. La Bible dit, en 1 Corégiens 13, l'amour pardonne tout, mais il y a une termine qui est importante. L'amour excuse tout. L'amour excuse tout. Amen. L'amour excuse tout. Excuser tout, c'est prouver des excuses. Donc, quand, par exemple, les gens se comportent mal et que ce soit très triste, il faut non seulement arriver à pardonner, mais il faut arriver à excuser. C'est-à-dire, à trouver une cause en bien qui justifie leur action. Comme, par exemple, Jésus à la croix, parce qu'il veut bénir la terre, il n'est pas venu pour la maudire. Il va dire, père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, il va les excuser. Amen. Il va les excuser. Voilà. Alors, une des choses qu'on a vu pendant l'étude du texte, quelqu'un pose la question, est-ce que, excusez tout, c'est une forme de miséricorde? Oui, non, ça te permet d'appliquer la miséricorde. Parce que, qu'est-ce qui fait qu'on emballe souvent? On emballe? Parce qu'on se demande, le diable nous emmène à voir, mais pourquoi il m'a fripé? Pourquoi il a été tant méchant, vraiment? Pourquoi il m'a parlé comme ça? Pourquoi donc? Non, on va vers les causes qui justifient. On va vers ces causes-là, on est davantage tristes. Mais quand je choisis délibérément d'aller vers l'excuse, par exemple, mais pourquoi se freiner, il parle mal comme ça? Ah, sûrement que dans la vie, on lui a mal par lui aussi. Sûrement que dans la vie, il a vécu ceci. Sûrement qu'il a vécu cela. C'est la raison pour laquelle il réagit comme ça. Ça, c'est l'excuse. Voilà. L'amour trouve une excuse à tout. Tout sera dans le but de préserver son cœur. Donc ça, c'est des choses que tu dois utiliser quand tu montes sur la montagne, spirituellement sur la montagne de Gérésie. Pour pouvoir bénir, tu dois contrôler ton cœur, ton âme. Faire une offrande, alléluia, adorer, faire une offrande. Puis aller à la rencontre des bénédictions. Alors ce que je disais, c'est que dans les paroles de Balaam, on a vu qu'il a annoncé des grandes grâces sur Israël. Une nation qui n'est pas parmi les missions. La vie est que celui qui recherche la paix de Jésus-Christ. La vie est que celui qui recherche la paix de Jésus-Christ. De pronouns en général. On vient deюсь bien au royaire du lieux de Jésus-Christ. La vie est la paix de Dieu et le royaire du seuil de Jésus-Christ. La vie est que celui qui recherche la aveille de Dieu.- On vient d'un grand Cherbourg et valer beaucoup de croire leаєil de Jésus-Christ. Donc elle oublie protéger la paix de Jésus-Christ. La vie est la paix de Dieu. j'ai dit je vais dire je vais dire au nom de la chaise le bras de dieu magique savoir pour libérer d'après des mouvements terroristes comme par enchantement toutes ces choses là vont disparaître mais c'est la même du jour au nom de jésus au nom de jésus je vais mourir je vais les nations je vais que la crème de dieu soit partagée j'ai une nation béni je vais la france que les coeurs soient disposés à l'évangile je vais l'europe j'annonce le temps d'un réveil spirituel dans le puissant et précédent de jésus-Christ je bénis ta famille je bénis ta famille ta famille est béni tes enfants sont bénis ton mariage est béni ta vie est béni je prophétise la grâce je bénis ta nation je bénis le caméroun je bénis tous les pays d'Afrique je bénis l'Afrique du sud vous êtes bénis au nom de jésus-Christ toi qui me suis maintenant je déclasse toi des paroles de grâce des paroles de faveur des paroles de bénédiction je suis une soupe de bénédiction et je te bénis au nom de jésus je suis une soupe de bénédiction et j'arrête toute malédiction qui parle contre toi contre ta famille dans le nom de jésus par ses paroles propulsé vers ta destinée et toi aussi tu amène ta famille à évoluer vous êtes bénis dans le puissant et précédent de jésus je lève je prie pour la côte d'ivoire je prie pour la nation je prie et j'appelle la paix que toute confusion soit annulée dans le nom de jésus-Christ et qu'il y ait la paix et qu'il y ait la paix et qu'il y ait la paix ce n'est pas une confusion de guerre ce n'est pas une confusion de tout donc n'interprète pas mal mais je vois comme une confusion comme comme si le pays était un peu engrouillé par rapport à une confusion comme si voilà les gens se posaient la question et le pays va retomber je sais pas mais je vois arriver une période de confusion on ne sait pas aller s'il faut à la gauche à droite mais je regarde cette période là et je déclare la paix de dieu que malgré toute forme de soubresaut que la paix de dieu prévale que la grâce de dieu prévale au nom de jésus de nazareth et que la nation soit béni que les montagnes s'abaisse que les balais se relèvent et que le chemin soit aplani dans le puissant et présidant de jésus-Christ je monte sur la montagne du garisim et je vais du côté du zimbabwe et je bénis cette nation je bénis cette nation car je regarde sur le zimbabwe et je vois des foules qui se lèvent en train de marcher des foules agressant de marcher des foules qui se lèvent en train de marcher et qui se plaignent dirigeant... Kevin, jeав je pourrais cela et je dis que la nation soit béni que la nation soit béni que la nation soit béni que la La même chose m'est dit sur le Ghana des mouvements sociaux, mais j'appelle la paix de Dieu sur le Ghana. Que tout mouvement social violent cesse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père, pour tes offens. Sois élevé, roi des rois. Ta nation est bénie au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un donne un bon ? Amen, amen. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Amen. Je vais m'arrêter là parce qu'il y a quelque chose. Parce que là, c'est bon. C'est bon. Alors, je l'avais annoncé, donc très bientôt, on va avoir des moments de prière et intercession, c'est-à-dire en plus de Nightfire, je vais essayer de préparer avec l'équipe dirigeante des moments de prière et d'intercession intenses qu'on aura. Donc, soyez à l'écoute. On aura prière 24 ans, plus tout le temps, mais le moment que je conduis moi-même pour prier pour tous les sujets conduits de temps de prière qui seront dans le cadre de prière 24. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. 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 Et je salue vraiment tous ceux qui ont des vidéos horaires compliquées, comme quand elle était là-bas en Allemagne, je me suis rendu compte que ce n'est pas facile de commencer à deux heures du matin, qui faisait minuit à Abidjan, mais tous ses frères et sœurs sont là-bas debout. Frère pour le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, alors je vous laisse, soyez bénis. Amen. Amen.